Aujourd'hui, à confier d'intérêt, on fait des biscuits au beurre. Les biscuits au beurre, c'est une recette typiquement américaine. C'est à mi-chemin entre un petit pain et un gâteau. C'est en fait une pâte très beurrée. Les ingrédients, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend du beurre très froid, coupé en petits morceaux, de la farine, mélangé avec poudre à pâte et sel. Et ça prend aussi du baveur. Si vous n'avez pas de baveur, je vous ai déjà donné la recette dans l'épisode des pancakes. 30 ml de vinaigre pour chaque tasse de lait. On laisse ça agir un petit 15 minutes et ça nous fait l'équivalent d'un baveur maison. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Pour commencer, on va mélanger notre beurre très froid à la farine. On va commencer à incorporer notre beurre. Découragez-vous pas si c'est un peu long à faire. C'est normal que ça prenne un peu de temps. On va coupe au montant. À l'époque où cette recette-là a été inventée, il y avait que l'inventeur de robots culinaires, donc il y avait des gros avant-bras. Et voilà! Maintenant, on va s'armer d'une cuillère en bois et on va mélanger avec le baveur. On verse notre baveur directement dans la farine. 3 quarts de tasse de baveur pour 2 tasses de farine. Et là, on mélange. Quand la pâte en est à peu près à cette consistance-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement la verser sur notre plan de travail. Et on va finir un peu de mélanger à la main. Si vous vous rendez compte qu'elle est un petit peu trop collante au toucher, prenez un peu de farine additionnelle. Mettez ça là-dessus. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on la travaille juste un peu pour lui donner une forme à peu près rectangulaire. Et là, on va emprunter une technique à nos amis des pâtissiers français. On va faire un peu comme si c'était de la pâte feuilletée. Alors, on va rabattre un côté de notre pâte, comme ça. Un autre côté, on va écraser doucement pour redonner encore une fois une forme de rectangle. Et là, on va le refaire une autre fois, comme ça. Comme ça. On la ré-écrase pour obtenir encore un rectangle. Et pour la chance, on y va une troisième fois. Si c'est trop collant, on rajoute un peu de farine dessus. Ce qu'on veut, en fait, c'est une pâte qui a environ un centimètre et demi d'épaisseur. On va prendre un emporte-pièce et on va venir couper notre pâte. Évidemment, il va rester des retails. Donc, ce qu'on fait avec les retails, on les ré-écrase et on coupe. Si la forme n'est pas parfaite, c'est pas grave. On va leur donner un petit côté un peu plus rustique. Voilà. Donc, avant d'enfourner, on va juste venir nettoyer notre plan de travail. Mon plan de travail qui est une feuille en silicone. Je la mets dans le fond avec les biscuits. Si vous avez un tapis de silicone comme ça, vous utilisez ça. Sinon, du papier parchemin, ça fonctionne très bien. On met ça dans une plaque à biscuits. Et on vient déposer nos biscuits directement sur le papier parchemin ou le tapis siliconé. Juste avant d'enfourner, on va prendre un petit extra de babeur qui restait. On va juste venir badigeonner le dessus de nos biscuits. Ce qui va leur permettre d'avoir une belle couleur dorée. Une fois que ça, c'est fait, au four à 400 Fahrenheit pendant 20 minutes. Maintenant, on attend. Pendant les 20 minutes de cuisson, on a nettoyé notre plan de travail. On a fait notre vaisselle. Puis, au bout de 20 minutes, votre cuisine va sentir bon. Le beurre et vous allez pouvoir sortir vos biscuits du four. On les met sur une grille, le temps qu'ils refroidissent un peu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre pendant une heure, deux heures avant de les manger. On les laisse juste refroidir un peu. On va pouvoir les servir avec le brunch. C'est délicieux. Ça peut même être bon avec les ailes de poulet Montréal qu'on a faites dans notre vidéo précédente. Si vous servez ça, c'est sûr que vous allez faire des heureux. Juste pour vous montrer à quel point c'est une recette qui est faible, je vais prendre un des moins beaux. Et voilà. Puis, comme je disais, il y a plein de façons de manger ça. Une des meilleures, c'est juste avec un peu de beurre. Juste avant d'y goûter, je vais vous dire bon appétit! Sous-titrage ST' 501